Salut les ados, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Boost Your Life. Une journée qui commence, elle pourrait ressembler à la précédente et à celle d'avant et encore celle qui a précédé. Et franchement, ce n'est pas forcément toujours sympa de revivre sans cesse la même chose. Et parfois, on enchaîne nos journées et on se dit franchement, ça ne sert à rien. Ce n'est pas cool ma vie et ce n'est pas forcément ce que j'ai envie de vivre. Et je voudrais ce matin t'inviter à réfléchir à un verset qu'on trouve dans le psaume 118 et au verset 4. Alors je vais vous le lire. Il nous est écrit « C'est ici la journée que l'éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Alors c'est un verset qui n'est pas long, donc on va le relire encore une fois. « C'est ici la journée que l'éternel a faite, qu'elle soit pour vous un sujet d'allégresse et de joie. » Si tu veux vivre une journée différente chaque jour, je t'encourage à proclamer cette vérité. Ce n'est pas une formule magique. Ça ne veut pas dire que ta journée sera cool, que tout va se passer nickel et puis qu'il n'y n'y aura pas d'accroche entre tes parents et toi, qu'avec ton frère ou ta sœur, ça ne va pas avoir quelques petites tensions ou même en cours que tu vas cartonner tout le temps dans tes différentes matières. Mais ça veut dire que tu vas proclamer que c'est une journée spéciale que Dieu a préparée pour toi. Et si Dieu a préparé cette journée pour toi, ça veut dire qu'il a aussi prévu que chaque instant que tu vivras se passe selon sa volonté. Alors, sa volonté, parfois, elle est différente de ce que nous, on peut penser. Mais je veux vraiment t'encourager à réfléchir à ceci. Quand tu dis « C'est ici la journée que l'éternel a faite », ça veut dire que tu proclames que cette journée est entre les mains de Dieu et que tu acceptes que Dieu prenne les règnes de cette journée. Alors, je sais, parfois on aimerait vivre des choses cool et ce n'est pas forcément le cas. Mais si au sein de cette journée, il y a des moments qui sont difficiles, si au sein de cette journée, il y a des moments de tension, sache que comme Dieu permet cette situation, il permet aussi que tu supportes cette tension. Il permet aussi que tu sortes vainqueur des difficultés. Il permet aussi que tu sortes grandi des situations que tu vas rencontrer. Et honnêtement, je t'assure que si tu le fais, tu vas voir une différence. Alors, tu as le choix. Soit tu te dis « Ok, demain on verra ce qui se passera », soit tu te dis « Demain, je veux proclamer cette vérité ». Et tu verras qu'il y a des choses qui peuvent changer dans ta famille. Tu verras qu'il y a des choses qui peuvent changer à l'école. Tu verras qu'il y a des choses qui peuvent changer dans les relations avec tes amis ou même tes personnes très proches que tu ne peux même pas imaginer. Honnêtement, je t'encourage à essayer. Voilà les ados, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Surtout n'oublie pas, remets ta journée entre les mains de Dieu et proclame cette vérité. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501